Bonjour à tous, alors oui ça fait longtemps mais le principal c'est que je suis de retour donc on va pas en parler pendant 20 ans. Dans la dernière vidéo vous aviez voté pour Saint-Marin en majorité, donc comme vous l'avez lu au titre, la vidéo d'aujourd'hui va parler de Saint-Marin. Je vais déjà vous dire pour quel pays vous pourrez voter pour la prochaine vidéo. Donc comme Saint-Marin est un pays enclavé en Italie, on est un peu bloqué. Donc je vais utiliser les pays frontaliers de l'Italie qui nous restent. Donc pour la prochaine vidéo, votez dans les commentaires soit pour la France, la Slovénie ou le Vatican. Et donc le pays qui aura le plus de voix sera celui de la prochaine vidéo du coup. Alors Saint-Marin c'est quasiment 34 000 habitants répartis sur à peu près 61 km². C'est donc un tout petit pays dont la capitale c'est Saint-Marin, bravo pour ceux du fond qui ont suivi et qui ont deviné tout seul j'en suis sûr. Et cette petite taille fait que c'est le troisième plus petit pays d'Europe et c'est le cinquième plus petit pays du monde. Le pays est donc enclavé en Italie entre la région d'Emilie-Romagne et la région des Marches. Un pays enclavé c'est un pays qui ne partage de frontières qu'avec un seul pays. Donc c'est le cas de Saint-Marin ou aussi du Vatican qui n'ont qu'une seule frontière avec l'Italie. Donc l'Italie encercle le pays. Il s'agit d'une république parlementaire et les chefs d'état parce que oui ils sont deux. Maria Luisa Berti et Manuel Ciavatta ont le titre de capitaine régent et ils sont à la tête du grand conseil général. C'est en fait tout simplement le nom du gouvernement de Saint-Marin. D'ailleurs fait intéressant, tous les six mois il y a deux nouveaux capitaines régent qui sont nommés. Saint-Marin comme on le connaît aujourd'hui c'est en fait le résultat de victoires, de petits conflits territoriaux qui lui ont permis au fur et à mesure de gagner un peu plus de terres. Alors un peu plus de terres on se comprend, c'est vraiment minime, c'est à chaque victoire un petit château et les quelques hectares qu'il y a autour. Et d'ailleurs les neuf communes qui composent Saint-Marin s'appellent en fait des Castellis. Donc Castello singulier comprenez château. Et donc ça représente bien le fait que ces villes avant c'était vraiment le château avec les quelques terres autour. Même si maintenant tout ça a été construit, qu'il y a des habitations, etc. D'un point de vue géographique je l'ai déjà dit mais Saint-Marin c'est donc un très 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 petit pays qui fait qu'à peu près 60 km². Alors je suis d'accord avec vous, 60 km² c'est dur de se représenter ce que c'est. Donc on va plutôt prendre une échelle en kilomètres. A son point le plus large Saint-Marin fait à peu près 12 km de largeur. Mais on va le comparer à une grande ville européenne, Paris par exemple, qui en largeur fait 18 km. Alors oui Paris n'est pas énormément plus grande que Saint-Marin, c'est qu'une question de 6 km. Mais Paris ce n'est qu'une ville alors que Saint-Marin c'est un pays. Alors oui on ne peut pas comparer parce que c'est un tout petit pays. Mais c'est juste comme ça que vous avez une échelle et vous pouvez à peu près vous figurer la taille de Saint-Marin. Et en plus de ça il est situé donc en bordure des Apennins. Donc les Apennins c'est une chaîne de montagne qui traverse l'Italie à peu près dans la largeur. Et ça fait que du coup le pays il est vachement accidenté et qu'il a une surface habitable ou en tout cas construisable. Construisible ? Un des deux. Qui n'est pas énorme non plus. Il y a plein d'endroits sur le pays où on ne peut pas mettre de maison. Donc ça réduit encore plus la surface exploitable entre guillemets du pays. Au centre du pays on retrouve le mont Titan qui porte super bien son nom. Parce qu'il culmine à la hauteur titanesque de 739 mètres. Ce qui est absolument énorme. Et en fait c'est un peu le centre historique du pays. Car c'est là qu'au 4ème siècle de notre ère Marinus, un tailleur de pierre qui était venu s'installer un peu avant dans la région. Avait créé une communauté chrétienne à la suite de nombreuses vagues de persécutions contre les catholiques. Et donc de fil en aiguille c'est sur base de cette communauté que s'est créée Saint-Marin comme on le connait aujourd'hui. Il y a deux cours d'eau qui prennent leur source à Saint-Marin, l'Osa et le Fiumicello. Mais bon autant dire qu'un robinet ça débite plus que ses ruisseaux donc on n'est clairement pas sur l'Amazone. Et on retrouve aussi le San Marino et le Marano qui sont un peu plus importants mais qui ne font que traverser le pays. Le climat quant à lui il est assez typique de la région avec un été plutôt chaud, parfois très chaud. Et des hivers où il faut quand même penser à se couvrir étant donné que c'est un peu en altitude. Le thermomètre descend facilement en dessous des 10 degrés. Pendant de nombreuses années les principaux revenus du pays c'était l'élevage de bétail et l'agriculture. Mais avec l'explosion du tourisme ces dernières années et le fait que c'est un pays atypique donc il y a beaucoup de gens qui viennent le visiter. C'est donc le secteur du tourisme qui engrange le plus de recettes à Saint-Marin. Et notamment avec les achats de produits locaux que font les touristes. Comme par exemple de la céramique, de la liqueur ou encore des textiles en soi. Et au niveau monétaire le pays lui il a toujours été lié à l'Italie. Donc maintenant à Saint-Marin on utilise l'euro et avant ça on utilisait la lire italienne. Au niveau des transports il n'y a pas grand chose à dire à part vos pieds, un téléphérique et quelques bus. Il n'y a pas beaucoup de moyens de se déplacer à Saint-Marin. Et si vous avez prévu d'aller passer vos prochaines vacances là-bas vous devrez passer par l'aéroport Federico Fellini de Rimini. Au niveau des langues c'est toujours assez lié à l'Italie. Donc on parle italien à Saint-Marin même si avec le développement du tourisme la plupart des gens parlent anglais, allemand et parfois même français. Et alors au niveau des personnes âgées là on retrouve un dialecte typique de la région d'Emilie-Romagne. Qui est donc la région à laquelle est collé Saint-Marin, la région italienne. Et cette langue s'appelle le Romagnol. D'un point de vue religion le pays il est majoritairement catholique et on n'oublie pas que c'est sur base d'une communauté chrétienne que le pays a été créé. Et son principal édifice religieux c'est la basilique de Saint-Marin dans lequel on retrouve le trône des capitaines régens. La fête nationale c'est le 3 septembre et c'est la date qui a été retenue en 301 comme étant la date de création de la communauté chrétienne par Marinus rappelez-vous. Et tous les 6 mois aussi la nomination de nouveau capitaine régent est aussi l'occasion de grandes festivités dans tout le pays. En termes de personnes connues on peut citer Valentina Moneta qui est mondialement connue pour avoir représenté son pays à l'Eurovision. C'était en 2012, 2013, 2014 et 2017 en duo avec Jimmy Wilson qui lui n'a absolument rien à voir car il est né à Détroit aux Etats-Unis. Au niveau sportif de 1981 à 2006 se tenait le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin qui avait lieu sur le Grand Prix d'Imola à 100 km de là, je ne cherchais pas à comprendre. C'est assez inattendu mais le pays possède son propre championnat de foot et le club numéro 1 du pays, le Saint-Marin Calcio, quant à lui joue en 5ème division italienne. Le pays a aussi une équipe nationale qui performe au plus haut niveau avec 67 défaites pour 68 matchs joués. Heureusement ils ont quand même gagné une fois, c'était en 2004 contre le Liechtenstein, 1-0, on peut les féliciter évidemment, c'est une belle performance. Voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Saint-Marin, je vous rappelle pour la prochaine vidéo vous pouvez voter entre la France, la Slovénie et le Vatican dans les commentaires de cette vidéo. Et en attendant la prochaine qui arrivera plus vite que celle-ci je vous le promets, vous pouvez liker si ça vous a plu, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater une miette de savoir. D'ici là pensez à bien prendre soin de vous, de vos amis et de vos proches, c'est important, au revoir.